Bonjour à tous, c'est TheLeader24 pour ce vidéo test Days Combat 2, un petit jeu bien sympa sorti sur PS1 donc voilà, nous allons commencer immédiatement nouvelle partie nouveau jeu, pour que vous compreniez bien l'histoire mode easy liste d'avions, alors normal, c'est les avions qu'on a au début du jeu, et extra, c'est une liste d'avions que l'on obtient après avoir terminé le jeu je vous laisse donc sur l'histoire malheureusement je ne peux pas passer cette cinématique je suis désolé merci bon Donc voilà, suite à la visite diplomatique à l'étranger de nos dirigeants un coup d'état a été mené et donc le gouvernement a été renversé et nous devons donc reprendre tout le pays des anarchistes qui ont décidé de nous déclarer la guerre donc voilà, Arsenal acheté pour acheter les avions à la base, comme c'est le début, on n'en a pas beaucoup donc voilà le briefing donc vous voyez les missions c'est de la PS1, là c'est de la défense de base donc bon, ce qui est agréable c'est que c'est sous-titré français, contrairement au premier donc voilà la mission 1 et donc on peut voir les informations donc là où c'est marqué target, c'est les cibles prioritaires donc il faut les dégommer pour finir la mission donc là, les avions vous voyez, bon, du côté gauche la puissance, la défense, la mobilité, la stabilité la possibilité de grimper plus rapidement la capacité air-air et air-sol voilà donc là, nous décollons là c'est relativement agréable puisque les décollages d'avions sont assez réalistes donc voilà donc le carrier, c'est le porte-avions, c'est notre ami donc vous voyez, il tire sur nos ennemis les cibles rouges, c'est nos ennemis donc en fait, en détruisant toutes les cibles rouges on finit la mission là bon, je suis en mode expert donc là, ce qui est agréable c'est que c'est le seul Lace Combat où les ennemis essaient véritablement d'échapper à nos missiles donc voilà, cette petite mission va conclure donc ce vidéo test Days Combat 2 j'espère que comme moi, vous avez apprécié ce jeu parce que bon, il avoue être vieux il dispose d'une durée de vie phénoménale et je trouve qu'il est même assez agréable d'y rejouer après avoir joué les épisodes de la série car il contient de nombreuses références que par la suite, les développeurs sont servis pour refaire des missions donc voilà, mission accomplie donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo autant que moi donc merci de me laisser un commentaire si vous approuvez pour voir ce que vous pensez de cette fameuse vidéo merci et bonne journée